bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo il y a plus d'un mois maintenant j'ai sorti une vidéo d'un premier match de l'un de nos robots pour la coupe de france de robotique si vous ne l'avez pas déjà vu je vous encourage à y jeter un coup d'oeil et toute cette vidéo a été filmée en utilisant un cobo de chez universal robots mais pas que il y a aussi cette séquence alors voyons ça ensemble dans cette vidéo la cobotique ou robotique collaborative est un domaine de la robotique qui vise à créer des robots capables de travailler en étroite collaboration avec les humains ils sont dotés de capteurs et de systèmes de contrôle avancés qui leur permettent de détecter la présence humaine et de réagir en conséquence sans nécessité de barrières de sécurité ou d'espaces séparés comme c'est souvent le cas avec les robots industriels classiques grâce à leur facilité de programmation et leur polyvalence les cobots peuvent être déployés dans différents environnements de travail avec un minimum de temps et de ressources en effet contrairement aux robots industriels traditionnels qui nécessitent souvent une formation approfondie et des compétences techniques spécifiques les cobots sont conçus pour être accessible aux non experts ils sont généralement équipés d'interfaces utilisateurs intuitives et d'écran tactile qui simplifie la programmation et la configuration et depuis plus de 15 ans ce secteur de la robotique grandi et de nombreuses entreprises se sont lancées sur le marché de la cobotique des entreprises dont font partie celle qui nous intéresse aujourd'hui universal robots universal robots est un des leaders mondial dans le domaine de la cobotique avec pour mission de rendre la robotique collaborative accessible à toutes les entreprises fondée en 2005 au danemark universal robots a rapidement gagné en notoriété grâce à ses cobots innovants et faciles à utiliser leur gamme de produits incluent des modèles offrant une variété de capacités de charge et de portée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise et si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps vous connaissez forcément tout ce que je raconte depuis le début de la vidéo puisque nous avions déjà eu la chance d'avoir la société universal robots lors d'un live de présentation il y a un an le lien est dans la description si vous souhaitez le voir ou le revoir et comme vous avez compris avec mon introduction j'ai pu tester et prendre en main un de leurs cobots ur5 pendant deux semaines chez moi un très grand merci à eux alors avant de parler du robot en lui même j'aimerais faire une aparté sur le conditionnement à l'arrivée en effet de manière assez naïve je m'attendais à recevoir une palette avec le robot dans une caisse en bois comme j'ai déjà pu le voir par exemple pour certains équipements industriels mais c'était oublié l'aspect rassurant et facile d'accès promu par la cobotique en effet le robot arrive dans deux caisses en carton emballé dans du polystyrène un peu comme si vous receviez une nouvelle télé et je pense que ça participe énormément au sentiment de simplicité et de sécurité de ses équipements on n'a pas l'impression de déballer un équipement industriel en fait c'est plutôt rassurant dans ces deux cartons on retrouve d'un côté le cobot et de l'autre l'unité de contrôle permettant de gérer le bras ainsi que les entrées sorties du robot tout est déjà assemblé quasi prêt à l'emploi il faudra juste fixer le bras sur une base à l'aide de quatre vis et brancher les différents cordons pour ma part j'ai choisi de positionner le robot sur une base mobile l'esté afin de pouvoir l'utiliser un peu partout dans mon bureau et c'est aussi simple que ça on branche on allume et ça fonctionne n'importe quel technicien sans expérience préalable avec des robots industriels peut donc installer ce type de robot et commencer à l'utiliser un énorme atout pour la robotisation des pme ou des artisans bon alors comment ça fonctionne tout ça le ur5 est un bras robotique léger et polyvalent à six axes articulés ce qui lui offre une grande flexibilité pour réaliser des mouvements complexes et sa motorisation offre un mouvement précis et une grande répétabilité équipé de capteurs de couple et de force intégrée à chaque articulation le cobo détecte les efforts appliqués sur son bras l'interface utilisateur se compose d'un écran tactile qui permet de configurer et contrôler facilement le robot on peut visualiser et modifier les trajectoires du robot en temps réel ajustant ainsi les mouvements si nécessaire la programmation du ur5 est simplifiée grâce au logiciel polyscope et l'on peut soit créer des séquences d'action avec des blocs de fonctions préétablis soit pour les applications plus avancées utiliser des scripts bon c'est super ça mais je suis ni une pme de production et je ne produis rien de bien particulier qui nécessite un robot industriel et surtout de pouvoir répéter une suite de mouvements du coup comment tester ce robot et c'est en posant cette question je suis retombé sur l'excellent documentaire light and magic disponible sur disney plus et retraçant les évolutions des effets spéciaux produits par ilm depuis star wars jusqu'à aujourd'hui documentaire que je vous invite à regarder d'ailleurs et au début de ce documentaire on y parle énormément de john dixtra responsable des effets spéciaux et l'un des créateurs d'ilm et sans vous raconter toute l'histoire pour les besoins du premier star wars il a fallu créer une machine portant une caméra et piloter par ordinateur permettant de reproduire à l'infini des mouvements synchronisés afin de permettre la création des effets spéciaux du premier film ainsi naquit la dixtra flex en 1976 c'est donc décidé je vais utiliser le robot ur en tant que système de prise de vue et afin de pouvoir faire des plans que je pourrais difficilement réaliser seul ou avec seulement un rail motorisé et je ne suis pas le seul à avoir pensé à cette utilisation puisque cela fait déjà plusieurs années que les robots sont rentrés dans l'audiovisuel et les cobo de chez ur sont d'ailleurs déjà utilisés en ce sens par la société arkham qui permet de motoriser et simplifier les prises de vue sur des plateaux de télé notamment et donc c'est parti on va concevoir et fabriquer un dispositif qui permettra de monter mon réflexe canon 80d sur le bras du robot on va commencer par concevoir le support de bride permettant de fixer la caméra pour cela le cobo ur est très bien fait puisqu'on dispose de quatre pattes vis m5 pour visser nos outils et on utilisera une simple pince et plaques à dégagement rapide pour la fixation de la caméra et bien sûr on va utiliser des inserts je vais donc modéliser le dispositif sur fricade puis l'imprimer en 3d 1 1 1 1 1 1 une fois assemblée et montée on va tester avec mon téléphone portable avant de monter un appareil un peu plus fragile et c'est le moment de vous présenter une fonctionnalité que je trouve vraiment très chouette sur ce type de robot à savoir le mode mouvement libre ou free drive ce mode permet de déplacer manuellement le bras robotique dans l'espace de travail sans avoir besoin de le programmer il facilite la définition des points de repère des trajectoires et des positions d'arrêt pour le robot lorsque le mode free drive est activé les moteurs du robot sont désactivés permettant ainsi aux opérateurs de bouger facilement le bras à la main pendant ce mouvement les capteurs du robot continuent de collecter des données de position qui peuvent être utilisés pour définir des waypoints des trajectoires ou des zones de travail pour activer le mode free drive sur un robot ur il suffit d'appuyer sur un bouton dédié situé à l'arrière de la tablette de commande ensuite on peut déplacer le bras en toute sécurité tandis que le système enregistre les positions en temps réel ce mode est particulièrement utile pour la configuration initiale du robot et la mise en place de nouvelles tâches il permet également d'effectuer des ajustements rapide et précis sans avoir besoin de modifier le programme du robot bien sûr la mise en position manuelle n'est jamais extrêmement précise mais pour contrer ça il existe tout un tas de fonctionnalités disponibles directement sur la tablette permettant par exemple de réaligner certains axes de l'outil ou de libérer les mouvements uniquement sur certains axes et c'est ultra cool la fonction free drive permet de très rapidement faire des points de vue intéressants et de modifier le programme le robot répond de manière extrêmement précise et la pétabilité est vraiment au rendez vous on va donc pouvoir monter le réflexe sur le bras et commencer différentes expérimentations ceci jusqu'au drame en effet je n'avais pas remarqué pendant les essais que le bras sur certains mouvements tirait sur la prise hdmi de la carte de capture ce qui fait que j'ai littéralement explosé le connecteur et le câble sur un mouvement particulièrement lointain du coup pour corriger ça nouveau câble et création de brides en tpu souple afin de maintenir les câbles sur le robot vous connaissez la musique fricade impression trois aies et un serre c'est parti et une fois monté on a un système vraiment top qui me permet de faire des points de vue en mouvement programmé très facilement et quasiment depuis n'importe où dans la pièce les fonctions de free drive coordonnées aux méthodes de positionnement classique permettent vraiment toutes les libertés de mouvement du simple traveling à des positions très complexes et pour inaugurer ça j'avais décidé de vous faire participer à cette expérience en proposant un live hors série sur ma chaîne twitch en effet avec les participants de ce live nous avons tenté de créer un mouvement de caméra autour d'une imprimante 3d dans le but de créer un time lapse un peu plus fun que les versions statiques tout en utilisant les possibilités de mouvements offertes par le bras l'impression devait durer quasiment une heure nous n'avions fait que la programmation des différents déplacements pendant ce live et même après un live complet j'ai dû le lendemain retravailler encore une petite heure les mouvements afin d'obtenir le résultat souhaité et je vous laisse découvrir ça maintenant vraiment très chouette j'ai pu en faire d'autres et j'ai dû recommencer certaines impressions car ma vieille imprimante avait des ratés mais le résultat est quand même très cool j'ai pu faire quelques optimisations sur le déplacement car de base le robot s'arrête brièvement entre deux trajectoires ce qui rend le déplacement saccadé j'ai pu optimiser cela en utilisant entre autres les rayons de lissage ce qui va aussi bien nous aider dans la seconde expérimentation j'aurais souhaité en faire un peu plus mais la préparation me demandant quelques heures en comptant l'impression je voulais essayer autre chose avec ce dispositif et effectivement quoi de mieux qu'un robot pour en filmer un autre on va utiliser le cobo de chez ur afin de filmer un de nos robots de la coupe sur un match complet c'est la vidéo vous avez pu découvrir il ya un mois sur la chaîne mais avant d'aboutir à ça il a fallu un peu de travail on a d'abord commencé par programmer une séquence de match sur le robot le plus avancé en termes de conception comme nous étions au début de l'année on a passé un moment sur la programmation et la fiabilisation des mouvements pour vous donner une idée on fait ça en général en avril voire début mai dans notre équipe donc autant vous dire qu'on était pas mal en avance une fois cela réalisé une séquence de match a été programmée le but était d'avoir une séquence fiable et simple permettant d'être reproduite plein de fois afin de ne plus avoir qu'à nous occuper des positions de caméra cela peut paraître assez simple comme ça mais il fallait absolument que tout puisse fonctionner le mieux possible et le plus de fois possible sur une journée complète une fois la journée de tournage lancé il était difficile voire impossible de corriger la stratégie du match car cela aurait amené des incohérences suivant les plans du robot et une grande complexité au montage la seule chose que nous avons dû laisser de côté car pas assez de temps pour préparer c'est la position du cobo et du mur en osb visible sur certains pour le reste le mode free drive a encore une fois été d'une grande aide pour ce tournage on a utilisé ce qu'on avait appris avec les séquences d'impression 3d notamment sur les rayons de lissage afin de rendre les mouvements plus naturels le tournage a ensuite été fractionné de la manière suivante on définissait les plans de caméra intéressant puis la trajectoire entre les plans ont testé amélioré les trajectoires et enfin on réalisé une ou plusieurs prises de vue en situation match avec le robot de la coupe tout ça a répété à chaque fois qu'on avait une nouvelle trajectoire à réaliser j'ai pu faire quelques plans très sympa du robot notamment celui-ci qui m'a valu quelques sueurs bon là on va tenter un truc je vous avoue que je le fais un petit peu en dernier parce que j'ai vraiment peur pour mon appareil photo parce que on va tenter de se mettre au ras du sol pour faire un suivi pendant le match du robot va falloir calculer ça correctement on va voir ce que ça donne allez c'est parti en effet le cobo devait se lancer en plein milieu de la trajectoire de déplacement de notre robot et faire frôler le terrain à la caméra j'ai préparé la séquence à vide avant de lancer le tout pour une seule prise soit tout se passe bien soit ma caméra mon robot ou le cobo prennent un coup plus ou moins grave selon l'erreur autant vous dire que j'étais pas très serein il ya pas mal le plan que je n'ai pas utilisé dans le montage final car il n'apportait rien ou à l'inverse ils étaient un peu trop en mouvement ce qui alourdissait l'expérience avec le recul il aurait fallu que je prévois plus de plans statiques ou que je fasse carrément un mini storyboard en vérité c'est dans ces moments qu'on comprend à quel point un film peut être très long et compliqué à tourner ce nouvel outil même s'il amène énormément d'idées impose également une certaine rigueur de tournage mais je n'ai pas été déçu du résultat final loin de là l'expérience était vraiment très chouette à mener et je remercie une nouvelle fois universal robot de m'avoir fait confiance en nous prêtant ce robot et de nous accompagner dans cette aventure qui est la coupe de france de robotique si vous souhaitez découvrir l'utilisation du cobo de chez ur je vous recommande très vivement leur cours de base en ligne c'est très didactique et je me suis personnellement servi pour apprendre les bases de l'usage du robot avant son arrivée un grand merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me retrouver en live quasiment tous les dimanches soir à 21h sur twitch et à vous abonner à la chaîne youtube j'y poste essentiellement l'intégralité du contenu des live je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et asté curieux abonnez-vous